Musique Bienvenue dans ce nouveau numéro de Japan 80's. Au premier abord, Yuki Saito semble cocher toutes les cases de l'idol type, mais en fait non, vu qu'elle est toujours en activité 35 ans après. Et en fait, même si elle a une carrière de chanteuse relativement conséquente, elle est avant tout actrice, que ce soit pour la télévision, le cinéma ou le théâtre, mais on ne s'étendra pas dessus car la liste des titres dans lesquels elle a joué est longue comme le bras. Yuki Saito, qui est en fait devenu Yuki Isarai après son mariage, est né en 1966 dans la banlieue de Tokyo dans une famille d'artisans, son père ayant successivement été menuisier puis spécialiste en kimono. En 1984, en dernière année de lycée, elle passe une audition pour actrice, pas de chanteuse donc, à l'issue de laquelle elle est prise. et elle remporte également le troisième prix de Miss Shonen Magazine. Pour sa première apparition à l'écran, elle devra néanmoins se contenter d'une publicité pour des nouilles. C'est en février 1985 qu'elle sort son premier single, nommé sobrement Sutsugyo, qu'on pourrait traduire plus ou moins maladroitement par « fin d'étude » et c'est un beau succès avec 250 000 exemplaires vendus et la 6ème place à l'Horicom. La sortie de ce disque coïncide, vous vous touchez bien que ce n'est pas un hasard, avec la fin de sa scolarité . Sutsugyo est devenu un classique de la musique japonaise et ce morceau est encore aujourd'hui régulièrement joué dans les divers lycées au moment de la cérémonie de fin d'étude. Quand on comprend les paroles, l'impact émotionnel est assez fort. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En juin, elle enchaîne avec son premier album, AXIA, puis sort encore deux singles en août et novembre, Hatsukoi et Jonetsu, qui tous deux tournent autour de 170 000. En fin d'année, elle joue aussi son premier rôle au cinéma. Deux événements très importants auront lieu en mars-avril 1986. D'une part, le drama Hane Konma, dont elle est l'héroïne principale, et qui atteint le chiffre peu banal de 40% d'audience. Et puis, ce qui va surtout nous intéresser ici, elle va également interpréter son quasi unique générique d'animé, mais pas des moindres, vu qu'il s'agit de Kanashime Yo Konnichiwa, le premier opening de Maison Ikkoku. Ce sera sa deuxième meilleure vente, avec 300 000 disques écoulés et qui atteint la troisième place de l'horicon. On l'écoutera à la fin de l'émission, mais précisons que par la suite, cette chanson sera reprise plus d'une dizaine de fois jusqu'à nos jours, dont une version Ayah Hirano. Yuki elle-même sortira un remix en 2007. Son second album, Galasu no Kodo, qui sera en même temps, se paie le luxe de finir numéro 1 des Charts. De 86 à 89, elle sera encore 7 singles et autant d'albums, qui font toujours autour des 150 000 ventes. Durant ces trois années, elle s'essaie également à la comédie musicale, en jouant dans l'adaptation des Misérables. Elle écrit également des romans, de la poésie, des essais, bref, a un emploi du temps bien chargé. Elle obtient également deux années de suite la récompense pour la meilleure actrice, du Japon évidemment. Et c'est en avril 89 qu'arrive son plus gros hit, même s'il ne s'agit que d'une reprise, Yume no Nakae, un titre initialement interprété par Yosui Inoue, dont je vous reparlerai sans doute un jour. La chanson date tout de même de 1973. 400 000 disques vendus et seconde place à l'Huricom. Cerdeents par Yosui Inoue Qu'est ce thé ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Elle continue de jouer les actrices, mais là aussi c'est plus calme. Je n'ai pas les détails, mais je pense qu'elle a dû se marier et devenir mère durant ces années-là, parce qu'on sait qu'elle a en effet trois enfants. Même si elle n'a pas arrêté sa carrière pour autant. Retour avec un single en 1999 qui sert de générique au film Komugiiro no Tenshi, mais qui n'est qu'une parenthèse sur plusieurs années. Si elle assure la narration de l'émission musicale Christmas no Yaksoku de 2001 à 2016, ce n'est qu'en 2006 qu'elle revient à la chanson, donc 12 ans depuis son dernier titre, si on excepte celui que je viens de mentionner. Avec le single Kataïna et Date, encore une fois un générique de drame. Mais on est loin des scores des années 80. Elle redonne également des concerts à partir de 2008, le président date de 1995. Et ça marche plus que bien, tous les tickets étant vendus dès le premier jour. C'est à partir de là qu'elle revient de manière régulière dans le milieu musical. L'album Nanimo Kamo Kaworu Toshitemo sort en 2011, qui fête ses 25 ans de carrière, et un concert est organisé pour la même occasion. Et Eternity en 2015, qui lui fête les 30 ans, toujours avec un concert en prime. Pour le coup, un petit extrait de Sotsugyo, trois décennies plus tard. Sous-titrage ST' 501 Néanmoins, c'est avant tout sa carrière d'actrice qui prime, puisqu'il n'y a pas eu d'autres albums depuis, et son dernier single remonte à... 2011. Elle ne cesse d'enchaîner les rôles, et est toujours très active à ce niveau en cette fin 2021. En 2020, elle a d'ailleurs encore remporté un prix de la meilleure actrice. Elle a tout de même donné un nouveau concert fin 2020, ce qui n'a pas dû être évident à cause de la pandémie. En février 2021, elle sort un nouvel album, mais qui est en fait un best-of où elle réinterprète ses plus gros succès, comme Sotsugyo ou Kanashimiyo Konnichiwa, que nous allons justement écouter. Cette version provient de l'émission de télé The Best Ten, datée du 24 avril 1986. A cette époque, Yuki revenait quasiment à chaque numéro. C'était une des deux ou trois artistes incontournables de cette époque, avec Akina Nakamura. Et cela respire tellement les années 80 ! Limite un voyage dans le temps. Je ne pouvais trop mieux pour conclure ce numéro. A bientôt j'espère, et vive les années 80 ! A bientôt j'espère, et vive les années 80 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501